Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On entame un week-end qui s'annonce explosif avec d'ores et déjà samedi un très beau quintet ce 7 décembre. Ce sera le prix Octave d'Ouenel, quatrième course du programme, une compétition réservée à l'élite des Poulains de 4 ans sur la scène internationale. Même si c'est vrai qu'il n'y aura pas tout le monde qui est représenté, mais voilà c'est une course internationale de groupe 2. 17 concurrents au départ sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15 dans laquelle quasiment tous les français ont répondu à présent, hormis peut-être Krakatou. En tout cas, on a vraiment un très beau plateau qui nous attend avec en tête de ma sélection le numéro 10, c'est un cocktail du dain. J'ai pris le parti de le retenir en tête, il a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis presque deux mois et son échec dans le Grand Prix de l'UET. Maintenant, il a repris de la fraîcheur, en plus lors du Grand Prix de l'UET, il était seulement plaqué des antérieurs. A mon avis, Philippe Allaire a décidé de lui redonner de la fraîcheur pour justement le préparer pour le critérium continental. En tout cas, c'est un cheval qui se prépare vite, ça fait quand même six mois qu'il n'a pas passé le poteau en tête. Mais voilà, je pense que l'engagement est favorable, il est d'FD4 à mon avis. Son entraîneur a tout mis en œuvre pour le voir fournir sa meilleure valeur et si c'est le cas, il va être très dur à battre. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 11, il s'agit de Carlito. J'adore son profil, Carlito. Il vient d'afficher un être gain de forme le 16 novembre dernier. Il n'avait pu faire mieux que septième dans le critérium des quatre ans au mois de septembre. Mais il l'avait vraiment séduit par sa fin de course et cette tentative était bien meilleure que de l'indique son classement. Il est déféré des quatre pieds pour son retour sur la cendrée parisienne. C'est seulement la troisième fois de sa carrière qu'il est déféré des quatre pieds. Donc attention, il est associé en plus à Johan Le Bourgeois. J'adore son profil. Je pense vraiment que pour son retour à Vincennes, il est capable de frapper un très grand coup. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Carlito. Un cheval qui a beaucoup progressé cette année, qui s'est hissé même au plus haut niveau puisqu'il a terminé cinquième du critérium des quatre ans mi-septembre. Derrière, il a prouvé encore qu'il était toujours au top. Quatrième d'un quintet de niveau groupe 3 avant de remporter sa course le 17 novembre dernier pour sa première du meeting d'hiver. Donc voilà, un cheval qui est en forme. Un cheval qui est une nouvelle fois allégé dans sa ferrure et qui semble avoir encore franchi un palier. Donc même si pour la victoire, ça ne va pas être évident parce qu'à mon avis, il faut le planquer. Il n'a pas forcément une si grosse marge de manœuvre que cela. Je pense que ça fait vraiment partie des priorités pour le podium. En suivant en quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, Jazzman, qui vient enfin de refaire surface. C'est un cheval qui avait vraiment montré de gros moyens à l'âge de 3 ans avant de décevoir beaucoup, notamment depuis son retour en piste. Et puis là, il a refait surface dans un lot alors un peu moins relevé. Certes, c'était dans une course A. Maintenant, c'est important qu'il ait retrouvé le moral. Je pense qu'il a encore de la marge. C'est un cheval, au vu de ce qu'il a montré à l'âge de 3 ans, clairement, il peut rivaliser à ce niveau-là. Et s'il a vraiment retrouvé tout son potentiel, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. D'autant qu'il ait eu une nouvelle fois des ferrées des postérieurs comme lors de sa dernière victoire. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 8, Kinan Dejoude, deuxième atout de Jean-Philippe Monclin. Je l'aime beaucoup lui aussi. C'est un cheval qui s'est également hissé au plus haut niveau durant l'hiver passé. Et c'est vrai qu'après avoir soufflé au printemps, surtout l'été, enfin il a été arrêté en fin de printemps. Il a deux courses dans les jambes. Il est déféré des postérieurs. Il est sur la pente ascendante. Attention, ce parcours lui plaît. Il a déjà trotté une, onze et demie sur ce parcours derrière Coctel Dudin. C'est un chrono qui lui confère une première chance. Il faut voir s'il est vraiment revenu à 100% avec seulement deux courses. Mais le fait qu'il soit déféré des postérieurs, c'est quand même un signe qu'il n'est pas loin. Et moi, je préfère me méfier et le retenir très haut en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 16. Kill Mister, c'est un petit peu l'attraction de cette épreuve. Je ne sais pas quelle cocte il va y avoir sur sa candidature. C'est un poulain américain qui a montré de gros moyens aux Etats-Unis avant d'arriver en Europe cette année. Et c'est vrai que depuis son arrivée, il a montré quelques moyens. En même temps, un cheval qui a 800 000 euros de gains, clairement c'est un poulain de qualité. Mais voilà, ce n'était pas non plus transcendant. Il découvre la piste devant scène, il découvre 2700 mètres. Ça fait beaucoup d'inconnus. Alors certes, il est déféré des antérieurs. Mais moi, je demande à voir sur sa valeur intrinsèque s'il est capable de s'adapter. Je pense même qu'il est capable de jouer les premiers rôles. Maintenant, il y a tellement d'incertitudes concernant sa candidature. Et le fait que sa dernière sortie est quand même assez moyenne. J'ai préféré le retenir un petit peu plus loin par méfiance. Et surtout, à cause des doutes en ce qui concerne sa condition physique et son aptitude à la piste. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 14, Xar, qui vient de se montrer fautif. Face à ses aînés, il y avait les 5 ans dans le prix de Chenonceau. Il ne faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Troisième du critérium des 4 ans. C'est une preuve qu'il fait partie quand même des meilleurs de sa génération. Il est bien entendu meilleur lorsqu'il est déféré. Là, il est juste plaqué des antérieurs. Maintenant, même si je pense qu'on a en tête le critérium continental dans une quinzaine de jours, on est obligé de s'en méfier, eu égard à sa qualité intrinsèque. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 15, Keep Going. Il est ferré. C'est la seule chose qu'il a contre lui. Lui aussi, je pense qu'il prépare le critérium continental. Et à mon avis, Mathieu Mottier a décidé de lui préserver les pieds en vue de cet objectif qui aura lieu vers le ventre de décembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, dernièrement, il n'a pu faire mieux que septième dans le prix Marcel Laurent. Juchu Atri, Dimitri Ferme, il y avait quand même un sacré lot face à ses aînés. En tout cas, c'est un cheval qui a quand même de la qualité. C'est lui le vainqueur du critérium des 4 ans. C'est tout simplement, en théorie, le leader de sa génération. Toujours est-il que ferré, ce sera juste pour une petite place pour moi. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 4, Kanto Avis. J'ai longtemps hésité pour ma dernière place avec Kamehameha, qui a l'air de revenir à bien. Mais Kanto Avis, lui aussi, revient bien. Il l'a prouvé dernièrement à Laval en se classant troisième. C'est un cheval qui a déjà pris des places à ce niveau-là, qui a quand même des moyens. Pour moi, il est barré clairement pour les premières places, même les 3-4 premières places. Mais pour une cinquième place, on est obligé de le retenir. En tout cas, c'est une méfiance et c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 17 que j'ai retenu devant le 11, le 10, le 6, le 8, le 16, le 14 et le 15. Et en cas de noms partant, le numéro 4 en conseil de jeu. Pour moi, cocktail du dent, même si ce n'est pas forcément le leader de sa génération aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont battu, notamment Krakta et Matou, même s'il n'est pas de la partie. Je pense que c'est un lauréat en puissance. Et s'il monte son vrai visage en étant déféré des 4 pieds, il ne devrait pas taper loin. Le 11, Carlito, pour moi, c'est l'opposition. Carlito, c'est un super finisseur. Il est déféré des 4 pieds, signe qu'il va défendre chèrement sa peau aussi. Donc voilà, 17-11. Et puis le 10, je pense que Kalsfella, ce n'est pas forcément un vainqueur en puissance. Pour moi, il est barré par ces deux-là. Mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est en forme, qui est bien mieux quand il est allégé dans sa ferrure. Donc il constitue, à mon sens, une bonne passe pour l'écarter et quinter. 17-11 et 10, vous l'aurez compris, ce sont mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. On se retrouvera dimanche pour le prix du Bourbonnet qui sera support de Quintet. On attend vraiment un superbe plateau. Il y aura notre grand jeu. C'est que le dimanche, je le rappelle pour certains. C'est que le dimanche qu'il y a un abonnement qui est mis en jeu. Et ce sera le cas ce dimanche lors du prix du Bourbonnet. On en reparlera dès demain dans l'émission concernant ce Quintet-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !